Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Les lundis à 21h dans votre émission Café Mort. Alors ce soir, je suis un peu... Parce que j'accueille quand même un grand monsieur. Tous les gens qui sont ici sont des personnalités. Mais là, c'est vraiment un grand artiste que j'aime beaucoup. Et qui s'est beaucoup engagé pour faire découvrir un certain nombre d'instruments. De la musique orientale, le mandol, l'oud. Enfin, Yvan va nous en parler. J'accueille Mohamed Abdelnour, d'Ibtimouh. Bonsoir. Bonsoir, M. Méloui. Merci d'être venu dans notre émission. Merci à vous, c'est un plaisir d'être ici. Pour représenter la musique algérienne. Alors, je sais que vous la représentez bien, vous l'avez représentée par tout le monde. Mais on va y venir. C'est quoi l'histoire de Petit Boire ? Vous êtes né où ? Vous avez grandi où ? Vous êtes de quelle origine ? Ben, je suis né à Alger. Je suis d'origine kabyle. Je suis algérien avant tout. Et je suis kabyle. Et j'ai grandi à Alger, à l'Aïs Hamid. Je connais l'Aïs Hamid, à l'Aïs Hamid. On est originaire d'Asfoun. Mon père, il est d'Asfoun, l'Aïs Hamid, et ma mère, l'Aïs Hamid, est de Béjaïa. Mais ils sont nés à la Kasbah. Les deux sont nés à la Kasbah. Mais on va en parler de la Kasbah. Alors, moi, je suis de Béjaïa, tu sais, donc j'ai le truc. Mais Asfoun, c'est une ville artistique très connue, très forte. Il y a beaucoup de gens qui sont régiliers d'Asfoun. D'ailleurs, beaucoup de gens de la Kasbah. Il y avait beaucoup de gens dans le quartier de Babeloued qui sont régiliers d'Asfoun. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui sont régiliers de la Kabylie. Comme tu l'as dit, on est d'abord avant tout algériens. C'est une unité algérienne, même si on défend notre culture. Mais on veut la partager, pas nous diviser. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on voit bien, l'Algérie a besoin d'unité. Mais il y a beaucoup de gens d'Asfoun autour de la Kasbah de Babeloued dans ce quartier. Pourquoi il y a des gens qui se sont regroupés ? Non, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ce n'est pas loin d'Asfoun, d'Alger, ce n'est pas loin. C'est vrai qu'à Alger, tout se passe à Alger. Je pense que c'est pour ça que les gens d'Asfoun ou ailleurs, ils viennent sur Alger. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de gens d'Asfoun qui sont d'Alger. Au fait, ils vivent à Alger, ça date, quoi. Mais il y a beaucoup d'artistes chabi qui sont d'Asfoun originaires aussi. Bien sûr. En passant par l'Anka, Boudjma à l'Ankis. Ils sont d'Asfoun ? Ils sont d'Asfoun, bien sûr. C'est pour ça que je disais Asfoun, je ne sais pas pourquoi. À la Kasbah, ils se sont... Et le chabi, c'est... Asfoun et le chabi, c'est une vraie histoire liée. Une histoire d'amour, quoi. Une grande histoire d'amour, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent d'Asfoun, c'est vrai. Alors, est-ce que c'était inéluctable, dis-moi, que tu arrives au mandol, au haoud, au luth, que ces instruments... Comment ça t'est venu, cette passion ? Parce que dans ton histoire... Dans mon histoire, au fait, au début, moi, j'ai commencé par la guitare. J'étais très jeune, j'avais l'âge de 8 ans. Et au fait, c'est grâce à mon frère Lamin, qui est là en France, je le salue. Il est médecin. Et c'est grâce à lui, quelque part, et mon frère Lamin, et mon grand frère, qui jouaient aussi de la musique. C'est grâce à eux deux que je suis rentré dans le bain, en fait. Dans la musique, j'étais éjecté dans la musique. C'est grâce à eux. Et mon grand frère, jusqu'à présent, il joue. L'autre médecin, il joue, mais pour lui, quoi. Il n'est pas rentré dans le mouvement, comme on dit. Et j'ai commencé par la guitare. Et après, c'est reparti sur le bonjour, le mandol, le haoud. Après, je voulais toucher un peu à tout. T'as eu qui, comme professeur ? Alors, tes deux grands et deux frères, qu'on salue. Bien sûr. Parce que c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. En tous les cas, on vous remercie. Franchement, merci de l'avoir initié. Le Hadi et Lamin. Le Hadi et Lamin, merci à vous, parce que Timur, il nous rend fiers partout dans le monde. En essayant de faire valoir la musique algérienne. Et surtout, les instruments, comme l'aoud, le mandol, etc. Mais on va en reparler. Je les remercie, parce que c'est vraiment grâce à eux. Bien sûr. Et qui t'a influencé d'autres ? C'est quoi tes influences, après, dans la Casbah ? Après, j'ai eu l'opportunité, on va dire la chance, de rencontrer Amar Zahri. Ah. Cheikh Allah. On honneur sa mémoire. Franchement, c'est un grand... Il est originaire d'où ? Lui, il est de Al-Hammam. C'est ça, c'est pour ça que je disais... Mais il est arrivé très jeune. Il est arrivé très jeune à Alger. Entre 4 et 6 ans, il est venu à Alger. Il a grandi à Alger. Amar Zahri, un grand monsieur ? Un très, très, très grand monsieur. Je lui dois tout. C'est grâce à lui. Et au fait, j'ai tout appris grâce à ce grand monsieur. Que, malheureusement, il est parti très tôt pour moi. C'est grandiose ce qu'il faisait. L'inspiration, il m'a appris beaucoup. J'ai tout appris avec ce monsieur. L'Ahram. Alors, Amar Zahri, quand il est décédé, on lui a rendu un grand hommage. Bien sûr. Au centre culturel, on a fait venir sur ses disciples. Et vraiment, on a fait un trio. Et c'était vraiment un grand moment d'émotion. Parce que c'est un grand monsieur. C'est un immense artiste. C'est peut-être le dernier des immenses artistes. Là-dessus, on en a des qui arrivent. Mais est-ce que ce n'était pas le dernier grand monument du Chabi algérien ? Pour moi, je peux dire que, par respect, l'Anka, c'est les maîtres. Je ne peux pas les classer. On ne peut pas les classer. Moi, personnellement, c'est le plus grand, quoi. Pour moi, c'est le plus grand. Parce que j'ai eu l'occasion d'apprendre avec lui. Et je respecte les autres. C'est des grands maîtres. Je ne dis pas ça. Parce que, comme le Hachmigre, il y avait une génération qui était une génération dorée. que maintenant, c'est vrai qu'on a de moins en moins. Mais je pense qu'il y a des gens talentueux. Bien sûr, ça existe. Et l'Algérie, il y a plein d'artistes, des super doués, des musiciens hors normes. C'est un pays où il y a beaucoup de talent. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de gens qui émergent. On a un pays vraiment très, très riche dans tous les domaines. Mais c'est vrai que Zahid, pour moi, j'ai tout appris avec lui. Et son niveau, c'était... Et moi, personnellement, il me faisait halluciner. Comment il voyait la musique, comment il réfléchissait à la musique. C'était énorme. En tous les cas, on salue sa mémoire. Et il était modeste. Très. C'est quelqu'un d'une grande modestie, d'une grande humilité. C'est une grande personnalité. Une personne pure. Moi, à chaque fois, je le dis, je le répète, c'est une personne pure. Cette vie, au fait, lui, comment on dit en arabe ? Cette vie, il a tout compris, au fait. Comme on voit en ce moment, les gens qui sont assoiffés de pouvoir, lui, c'était tout le contraire. Il avait peur du pouvoir. Il était simple. Il vivait tout simplement. C'était quelqu'un d'énorme. C'est un beau message aujourd'hui où beaucoup de gens pensent que quand les gens agissent avec sincérité, ils pensent que les gens sont en train de manipuler, etc. Parce que, comme eux, ils pensent comme ça, ils agissent comme ça, ils pensent que tout le monde pense comme eux. Et des gens, comme Amaz Zahi, c'était quand même un modèle d'humilité, de modestie. Il était éduqué, comme on dit. Pour dire les deux mots, parce que c'est nos langues, les deux, il ne faut pas diviser. Et je pense qu'il avait vraiment... C'est un exemple quand même pour les gens, non ? C'était un sage. C'était un sage. Il avait compris, il avait tout compris que cette vie, on n'est que de passage. Ça ne sert à rien de courir derrière la fortune ou être riche. Au fait, on est passager. On peut partir du jour au lendemain. Cette vie, on n'est rien sur cette terre. Il a compris ça très tôt. Il y a des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir, alors qu'en vérité, avoir du pouvoir, c'est pour aider les autres, pour construire pour les autres, pour redonner aux autres. C'est ce que faisait Amaz Zahi. Dans son art, il avait du pouvoir dans la musique, mais ce pouvoir, il voulait le partager avec plein de jeunes parce qu'on pourrait citer tous ses disciples. Mais il en avait beaucoup autour de lui. Bien sûr. Il en avait beaucoup. Et lui, avec le pouvoir, il avait peur du pouvoir. Il a toujours eu peur du pouvoir. Et petit moi aussi, je te dis qu'il t'a transmis aussi cette modestie parce que je sais qu'on n'a même pas parlé de toi. Et là, je te fais parler de toi aussi. Bon, là, t'as parlé d'Amar Bic. Quand t'as parlé de toi, est-ce que c'est lui qui t'a transmis aussi cette humilité, cette modestie ? C'est le fait que tu ne veux pas te mettre en avant chaque fois qu'on te dit petit moi, t'es un peu gêné. J'ai peur de ça. Moi aussi, j'ai peur de ça. J'ai appris ça de mes parents. Mon père, il m'a appris ça. Qu'on salue, leur mémoire. Amar Zahri, il m'a appris ça. Et il me disait toujours, fais attention, il ne faut pas faire du mal. Attention, même si t'as le pouvoir d'un truc, attention, il ne faut pas en abuser. Il faut faire gaffe, attention. C'est un jeu dangereux, avoir le pouvoir. Alors, il faut toujours rester humble et simple et vivre ta vie tranquillement. Il ne faut pas se prendre la tête. La vie, déjà, elle est très compliquée. Il faut vraiment la simplifier. Ce que nous disaient nos parents. Mes parents me disaient, moi, mes parents, ils sont encore vides, comme les tiens. Il me disait toujours, ma mère me disait toujours, écoute mon fils, si t'es un homme, si tu ne peux pas faire de bien aux gens, ne leur fais pas de mal. Exactement. C'est ça, la vraie philosophie. Ben oui. Et donc, toi, tu es dans cette philosophie d'Amr Zahi qui partageait aussi. Ah, moi, je suis comme ça. Alors, comment t'es devenu aussi talentueux parce que les gens qui te connaissent savent que t'es un vrai talent et en plus, multi-instrument. C'est ça qui est assez rare quand même parce que des gens qui jouent bien du mandol, du manjo, du houd, tout ça, il y en a, mais c'est souvent mono-instrument. Toi, tu arrives à jouer avec une même dextérité de tous ces instruments. Comment t'as fait ? Non, je n'ai rien fait. Je travaille mon instrument. J'essaie de m'améliorer tous les jours parce que j'ai faim de ça. Et je travaille tous les jours. Combien d'heures tu as tous les jours ? Des journées où je travaille 6 heures et des journées où je travaille 8 heures et des journées où je suis arrivé où le plafond, c'était 14 heures. Au fait, je n'ai pas un truc qui me cadre. Au fait, je joue, je peux jouer. Je suis un passionné. Je pense la passion. On ne calcule plus les heures. On travaille. On s'éclate. Je me fais plaisir. Pour moi, ce n'est pas un travail. C'est du plaisir. Alors, quand on a du plaisir à faire quelque chose, on calcule plus les heures. On joue 3-4 heures d'affilée. On ne se rend même pas compte. Oui, mais c'est ce que tu es en train de dire. C'est en train d'expliquer à nos gens qu'il n'y a que le travail. Parce que même si c'est un plaisir, c'est par le travail qu'on y arrive. Parce qu'il y a des gens qui pensent, même dans tous les domaines, ils arrivent et pensent qu'ils doivent être parce qu'ils ont décidé. C'est le travail qui fait la différence, non ? Tout passe par le travail. Si on ne travaille pas, on n'a rien en parallèle. On peut rester, on peut jouer sur ses acquis. Les choses qu'on connaît, on va faire la même chose. Mais au bout d'un moment, moi, personnellement, je me lasse si je fais la même chose pendant longtemps et je vois qu'il n'y a pas de progression. Je vais me lasser. Alors, avant de venir à Casbah, mon amour, dis-moi, tu as fait le tour du monde. Raconte-nous comment tu as vécu ça et comment tu as été sollicité parce que tu as fait le tour du monde avec ces instruments. Parce que c'est quand même fabuleux. Tu as fait tous les pays, tous les continents, je crois. Oui, tous les continents. Mais ça, grâce à la musique et grâce à différentes formations, je suis, comment dirais-je, flexible à d'autres styles de musique. J'ai des projets flamenco, je peux passer par la kumbia colombienne, je fais de la musique cubaine. Bon, je n'ai pas envie de parler de moi parce que je suis un peu gêné. Je n'ai pas envie de m'étaler trop. Je pense que c'est le fait d'être flexible que j'ai réussi à jouer un peu partout dans le monde. Mais tu as fait découvrir des instruments que les gens ne connaissaient pas. Tu as intégré ces instruments à ces musiques kumbia, flamenco, musique cubaine, jazz. Comment ça s'est passé ? Comment tu es venu ? Parce que c'est rare que des gens qui jouent du haut, viennent le mettre dans le jazz, dans des choses comme ça, dans des autres musiques cubaines et tout. Après, c'est une question de technique, au fait. J'essaie de développer ma technique, de faire, si je dois jouer dans la musique cubaine, je dois m'adapter, je dois m'imprégner de cette musique. et avec ce sang, je leur propose le sang, par exemple, du mandol. Et au fait, ça leur plaît, comme dans la musique manouche, on est très proche, avec le sang du mandol. Et j'essaie de le faire rentrer un peu partout. C'est juste ça, c'est pas... Mais il faut quand même avoir une sensibilité musicale, une oreille, parce que faire rentrer des instruments qui ne sont pas par destination dans la musique, tu me parles de la sensibilité de la musique manouche parce qu'il y a la guitare, mais le mandol, il faut s'imprégner de ces sonorités, il faut... Comment... C'est quoi ? C'est une oreille musicale ? C'est un ressenti ? C'est un feeling ? Ça devient naturellement ? Ou c'est vraiment un travail ? C'est un travail, et au fait, c'est naturel. La majorité du temps, c'est naturel. J'adapte mon jeu par rapport à ses styles. Entre guillemets, je ne peux pas dire que je maîtrise tout, mais si j'ai envie de rentrer mon mandol dans une musique colombienne, j'écoute cette musique, je me fais des cures de cette musique, et je vais comprendre comment ça se passe, le système de leur musique, et après, à moi de poser mon mandol. Sans dénaturer leur musique, je rentre dans leur musique, et j'essaye de rajouter un petit plus avec mon jeu. C'est tout, ce n'est pas, même dans la musique flamenco, je fais des reprises de Camarón, j'ai fait plein de projets où je joue avec des grands guitaristes flamencos, comme Juan Carmona, que je cite, Oninho Rossellé, le guitariste de Paco De Lucia, je fais des projets avec eux, et j'essaye d'adapter mon jeu. Et c'était très, très difficile, parce que c'est des gens, ils ont un niveau monstrueux, et il fallait être quand même à la hauteur de... C'est ça. Parce que les gens qui nous regardent, s'ils ne connaissent pas, Paco De Lucia, c'est le bon moment. C'est la référence. C'est la référence. Avec Django Reynard, tout ça, c'est la référence en musique manouche. C'est ça. Flamenco manouche. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer ses musiciens. Et lui, quand il choisit ses musiciens, c'est quand même des musiciens de très, très, très haut niveau. C'est exigeant, il est très bien. Et quand il m'a fait appel et je fais des projets avec eux, je ne te cache pas que je flippais un peu. J'ai dit, oh, moi qui viens du Chabille, je vais faire des trucs flamencos, et bien que ça joue, mais précis, et une virtuosité. Et au fait, j'ai appris aussi. J'ai appris et je me suis donné aussi les moyens. J'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé. On revient toujours au travail, au fait. Alors, c'est, je pense, naturellement, que tu étais prédestiné à être ce directeur artistique de ce fabuleux spectacle dont on va parler, Casbah, mon amour. Comment est venue l'idée ? C'est toi qui as soufflé s'il y a avec Méziane. C'est Mézèle qui nous a fait Barbès Café, qui nous a fait, comment c'est, Cabaret Tam Tam. Donc, toujours des créations au Cabaret Sauvage. Comment c'est venu ? Raconte-nous un peu cette histoire-là. Méziane, moi, ça fait longtemps que j'ai travaillé avec lui sur Total Chabi, en 80 ans de 2000. J'étais chef d'orchestre. Il y avait lui et Aldalou qui m'ont contacté. J'étais chef d'orchestre. Après, bon, 19 ans après, Méziane, moi, je le vois souvent. On se voit souvent quand je fais des dates là-bas. Je joue avec pas mal de formations. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Et c'est mutuel entre nous. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qu'on salue parce que c'est un ami. Et franchement, il est créatif. Il fait envie d'idées. Il adore ce qu'il fait. Exactement. Et cette idée, ça vient de lui. C'était pas mon idée, moi. C'était son idée. Il m'a appelé. Et on s'est vus. On a mangé. Il m'a invité. On a mangé. On a discuté. Il me dit j'aimerais bien faire un projet avec toi. J'ai dit franchement, je suis ravi que tu as pensé à moi et tout. Il me dit c'est ça et ça et ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Et qu'est-ce que tu proposes ? Lui, il avait sa petite idée. Il te laisse. Il me dit vas-y. Et moi, je suis arrivé avec c'était vraiment du boulot. On a fait le choix de musicien et tout. L'équipe. Et après, qu'est-ce que je dois présenter comme projet ? Il me dit vas-y je te laisse libre choix. Et après, j'ai concocté tout ça avec les artistes qui sont passés alors Kaby, les Algérois et tout. Et c'était dur. Le choix était très 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 dur. Je lui ai proposé ça. Alors des fois, il est pour. Des fois, il dit non, là, si on peut changer ça, il est très multiculeux et il connaît l'histoire. Il dit rien, il regarde comme ça, il parle et il me dit ah non, Timo, là, si on peut changer là, il faut que ça monte là. Il a ses idées et j'adore comment il travaille. Mais c'est son idée. Mais je le connais, mais il travaille. Il te dit, il te dit, tiens, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses ? Et il te fait parler et il essaie d'adapter ce truc. Mais c'est vraiment, mais c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Oui. On peut, il gère une salle de spectacle, après les gens, on peut dire, mais c'est vraiment quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Il a envie de créer. Très humain. Très humain. Et ça, on peut le dire qu'on salue Mésiane. Mais donc, du coup, il t'a laissé faire parce que c'est compliqué quand même ce qu'il te demandait parce que les gens qui nous regardent, qui connaissent le charbi et d'autres qui ne le connaissent pas, il faut quand même savoir que le charbi, c'est des morceaux longs. Oui. Et pour un spectacle, ça peut être, quand ce n'est pas un concert, ça peut être ennuyeux. Avec tout, c'est vrai. Comment tu as pu faire, toi, en ton diatocicle, pour nous faire quelque chose de rythmé parce que c'est bientôt là. C'est bientôt. C'est la semaine prochaine. C'était très, très dur justement. Il fallait choisir. C'est le 18h, c'est cette semaine. Lundi, c'est cette semaine. C'est cette semaine. Alors, il fallait choisir des morceaux. Il y a aussi le narrateur, Atman Bendaoud, qu'on salue. Il y a un maître en scène qui s'appelle Boalem Gheriti, qui travaille chez France 2. Qu'on salue. Qu'on salue. Aziz Smati aussi pour les images. J'aimerais bien saluer l'équipe parce qu'il y a un marchaoui et la percussion. Il y a Jemayi Hafid. Il y a Hamani Aitidir à la percussion aussi. Il y a Malik Rouch à la guitare. Il y a comme invité Mohamed Amin Tamash. Le fils de Mahdi Tamash. Le fils de Mahdi Tamash. Et il y a aussi le violoniste de Jemami Nassaro. Nassaro, oui. Et c'est ça l'équipe au fait. On a monté cette équipe. Je te disais par rapport aux morceaux, il fallait rassembler une trentaine de morceaux. Et si on jouait les trente morceaux, les gens, ils peuvent venir, ils rentrent à 20h et ils ressortent le lendemain. À 4h du matin. 4h du matin, 5h. C'est vraiment un arse. Vraiment un arse. C'est vraiment du Chabi. Comme le Chabi de la Casbah. Tu rentres le soir, tu sors le lendemain. Le lendemain, tu leur dis, il faut revenir parce que là, on est juste à la moitié. Il fallait faire des tableaux de neuf à dix minutes. C'était un travail chirurgical. Il ne faut pas que les gens sont là et disent, c'est trop long. Il faut que ça passe d'un morceau à un autre. Les enchaînements, des intros, avec des arranges. J'ai fait beaucoup d'arrangements. Et aussi, il y a beaucoup de nostalgie dans ce spectacle. Je ne dirais pas plus, mais il y a beaucoup de nostalgie. Même nous, quand on faisait tourner ça, on répète. à des moments, on avait la larme aux yeux parce que c'est nostalgique. Ça nous fait rappeler l'Algérie comme on aime. L'Algérie comme on aime, c'est ce que tout le monde voudrait, avoir cette Algérie souriante. Mais ça, là, on est plein dedans. Inch'Allah, ça va être comme ça, la fête, et tout va rentrer dans l'ordre. Inch'Allah. On souhaite tout ça pour les Algériens. Un peuple qu'on aime, c'est notre peuple. On y est attaché. C'est un peuple merveilleux. Ah ben, ils l'ont démontré, là. C'est un peuple qui est surprenant. C'est un peu comme le Chabi. On est toujours surpris par leur capacité à se renouveler. Il n'y a pas de raison que... Non, ça passe. Inch'Allah. Alors, si les dates, c'est du 18, la première, c'est le 18, jeudi soir, c'est à 19h30, c'est ça ? 19h30. 19h30, 3 fois par semaine. On joue jeudi, vendredi, samedi, et l'autre semaine, jeudi, vendredi, samedi. Alors, du 18, jeudi, vendredi, samedi à 19h30 et chaque semaine jusqu'au 27 avril, jeudi, vendredi, samedi, et si effectivement des gens veulent faire le spectacle, parce qu'il y aura une tournée après, donc ils peuvent prendre déjà, venir voir les dates et commencer à vous booker parce que je pense que ça va être une tuerie. Après les cas, si c'est fait aussi bien que tu joues, je pense que ça va être à voir. J'espère. Après, on a tout fait pour que ça sonne bien, que ça soit bien, léger, que ça ne soit pas très lourd pour les gens. On a essayé de tout faire. On a fait un travail très munitieux. En tous les cas, vous avez sélectionné dans les musiciens des gens de grande qualité, y compris dans les narrateurs, enfin vraiment, c'est des gens de haut niveau. C'est peut-être ce qui se fait entre guillemets parce qu'il y en a d'autres, mais c'est dans le level, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la musique algérienne. C'est les gens qui sont capables de jouer de tout et avec une grande qualité. Bien sûr, bien sûr. C'est important. Et on a choisi aussi, musicalement, et humainement aussi. C'est important d'avoir une équipe. Humainement, ça se passe bien parce qu'on travaille dans des conditions, on est presque tout le temps ensemble. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance aussi. Et ça, c'était choisi. Et d'ailleurs, il y a un émissaire que je connais un peu plus que l'autre, comme Partouna, c'est Afid Jemai qui est vraiment quelqu'un d'une gentillesse. Très, très bon. Très, très bon. Et puis, non, mais humainement, très ouvert à l'autre. On connaît sa famille. La famille Jemai, c'est des artistes. C'est des artistes qu'on connaît depuis toujours. Bien sûr. Et donc, nous, on se donne rendez-vous déjà jeudi 18. On passera. Je pense qu'il faut que les gens viennent. Donc, le 18, à partir du 18, c'est donc le jeudi, vendredi et samedi, chaque semaine jusqu'au 27 avril. Et après, on invite les gens à aller vers la tournée, à marcher, etc. J'espère que c'est le début d'une grande aventure. En tous les cas, c'est ce que je te souhaite, tu vois, parce que tu le mérites. Franchement, le travail, ta modestie, je sais que tu n'aimes pas, tu vois, je peux te le dire parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail que tu fais. Merci beaucoup. Je te le dis là en direct. Et tu sais que moi, je ne suis pas dans le truc. Je sais, je sais. Je ne suis pas dans le truc. Mais vraiment, vraiment, en tous les cas, je pense qu'Amar Zahi, là où il est, quand il te regarde, il peut être fier. Allah est rahmo. Parce que tu... Allah est rahmo. Et on salue. Eh bien, écoute, moi, je voulais te remercier parce que l'émission va toucher à sa fin. Peut-être dire deux choses. Donc, te dire merci d'être venu. D'avoir... Merci pour l'invitation. Non, mais d'avoir fait ce pas parce que je sais que tu n'aimes pas déjà sa voix que tu es rouge. Et c'est vraiment un vrai effort. Je dis aux gens que tu as fait, en tous les cas, je te remercie de vous avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau avec nous. Je sais que tu n'es pas trop parlé de toi. Bavard non plus. Donc, il faut tirer les mots de l'émerdure. Mais tu n'es pas très bavard. Par contre, je le dis aux gens, quand tu as un instrument dans les mains, alors là, tu t'exprimes. Merci beaucoup. Donc, si les gens veulent te voir, t'exprimer, au rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis à partir du 18, entre le 18 et le 27. Et là, ils verront qu'effectivement, ce ne sont pas les mots qui te caractérisent, mais c'est le son de tes mélodies. Merci beaucoup, Eklé, à Teksaha. Merci d'être venu. Merci à toi. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité à 21h, les lundis. Mais n'oubliez pas d'être présent à ce magnifique spectacle parce que vraiment, l'équipe est une équipe de qualité. Je pense, moi, je ne l'ai pas vu. Je serai là le 18 pour le voir parce que je pense que ce spectacle, vu les artistes, les musiciens, enfin l'équipe qu'il y a, et je connais le talent de Timur, s'il a mis tout ce talent qu'il a quand il joue dans la créativité de ce spectacle, je pense que c'est un spectacle qui va faire parler de lui. Donc, rendez-vous à partir du 18 jusqu'au 27 avril, les jeudis, vendredis, samedis, au Cabaret Sauvage. Mais ils allont te salue. On viendra te faire un coucou. Il faudra que tu payes ton pot quand même, il ne faut pas, et tout. Et donc, on se retrouve, ça ferait Timur. Donc, nous, on se retrouve, Timur, la semaine prochaine avec un nouvel invité à 21h. Pour celles et ceux qui n'ont pas dîner, bon appétit. Pour les autres, une excellente soirée. Merci de votre fidélité. À lundi prochain, 21h, avec un nouvel invité. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada